... Bonjour, je m'appelle Julie Piqueras et je suis élève en mention complémentaire au lycée hôtelier de Toulouse. Je suis la lauréate du concours du Sud-Ouest aujourd'hui dans ma catégorie. Alors donc déjà j'ai toujours voulu être dans la restauration, ça a toujours été quelque chose que je souhaitais faire. Donc d'abord je me destinais vers la cuisine et au fur et à mesure des stages, des expériences que j'ai pu acquérir, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise au contact du client, vraiment à les conseiller, à discuter avec eux, par exemple s'ils sont en vacances ou les conseiller sur des lieux à visiter. Je suis vraiment beaucoup plus à l'aise de ce côté-là de la barrière de la restauration on veut dire. Et ensuite la sommellerie elle m'est venue avec mes professeurs quand j'étais en bac, en BTS, ils m'ont tout simplement apporté leur passion en fait. Donc moi je me suis dit je veux faire la même chose, c'est exactement ça que je veux faire et maintenant ça me plaît, puisque c'est vraiment un, comment dire, c'est une source infinie de connaissances à sommellerie. On se remet toujours en question, on apprend toujours des choses chaque année. Donc c'est vraiment, c'est vraiment ça que j'aime dans la sommellerie. Alors ils me l'ont fortement conseillé, puisque j'ai quand même, j'aime bien la compétition pour toujours vouloir me surpasser. Et donc ils m'ont dit peut-être que ton profil correspond aussi au concours et que tu peux aller loin dans ce que tu fais. Donc je me suis dit de toute façon j'ai rien à perdre à faire le concours. Donc j'y suis allée, j'ai travaillé au mieux et voilà le résultat. Alors oui il y en a d'autres, mais cette année je préférais faire seulement celui du Sud-Ouest pour vraiment me concentrer sur une seule région. Et dans les années à venir, peut-être l'année prochaine ou dans deux ans, je compte me présenter au trophée Chapoutier. Mais vu comme c'est un trophée qui est vraiment cette fois-ci sur l'entièreté des vignobles français, je préfère vraiment attendre et moi être sûre de mes bases et de mes connaissances pour arriver le plus loin possible dans la compétition. Pourquoi pas, je ne l'ai jamais envisagé, mais c'est vrai que pourquoi pas, c'est quelque chose que je pourrais tenter. Il faut que je me renseigne si moi aussi je peux de mon côté. Mais pourquoi pas, oui, je ne suis pas fermée. Non, non. Alors donc je compte faire un brevet professionnel après, donc en deux ans. Et du coup cette fois-ci je serai dans la catégorie professionnelle. Et puis on verra où est-ce que je le fais et puis voilà. Merci. Merci.